bonjour on est le vendredi 29 janvier 2021 encore une fois je vous rappelle qu'on s'approche à la fin du mois on est le vendredi et lundi lundi on sera le le premier février donc on dira bye bye si vous voulez au mois de janvier 2021 sans sera terminé de ce premier mois de 2021 alors concernant la météo bon je peux vous dire que bon on a des pluies assez grossière parfois on a des pluies fines moins fines parfois grossir ici ils sont grossiers voilà on a des petites pluies qui tombent et avec une température qui est qui sont très 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 et je vous rappelle clément de saison ce sont des températures très clément pour la saison ce qui est je veux dire hors normes bon je vous présente ici un petit énoncé et je vais le lire avec vous voilà montrer que si la norme de z est strictement plus petit que 1 demi donc vous voyez que bon c'est une inégalité ici alors on a un calcul complexe qui va reprendre ce nombre complexe z pour lequel la norme est strictement plus petite que trois quarts il faut démontrer donc 1 plus j fois z au cube plus j z son module est inférieur à trois quarts sachant que le module de z est strictement plus petit qu'un demi donc ça va concerner des calculs qui vont faire référence au module c'est juste ça bon il n'y a rien de compliqué là dessus voilà c'est juste de démontrer c'est un calcul assez simple bon j'en ai fait toute la théorie là dessus donc il n'y a plus de secret à la rigueur si vous connaissez pas des choses au niveau théorique je comprendrais qui je comprendrais je je comprendrais qu'il y aurait des secrets là dessus d'après tout ce tout ce qui était développé auparavant la réponse vous pouvez la trouver avec ce que j'ai donné donc c'est assez simple c'est assez simple puisque en fait tout a été développé il n'y a pas de secret là dessus maintenant encore faut-il percer le mystère de de cet énoncé de cet énoncé donc si vous voulez z en fait c'est la distance bon avant d'entamer quoi que ce soit je voulais vous faire part de quelque chose un bon quand vous écrivez module il ya une touche clavier vous tapez alternate graphique alterne graphique mais ici je suis en couleur blanc dans une autre couleur je vais mettre en noir vous tapez alterne graphique c'est une touche qui se trouve je vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas pour taper ceci c'est une barre on sait le mais on sait la voir avec les codes à ski il ya des codes à ski il suffit de taper le bon code à ski avec une instruction et vous savez avoir voilà c'est ce caractère alors ce caractère se touche sur la touche et là vous avez parce qu'il faut savoir manipuler aussi le clavier quand vous tapez des choses écrites par ordinateur il faut savoir manipuler clavier et là vous avez une touche qui est est commerciale il ya le 1 est commercial elle se trouve sur le pavé numérique en eau parce qu'on a encore un pavé numérique qui est accessible grâce à la touche bien sûr shift elle est en combiné avec la touche shift qui est la touche shift c'est une touche qui est un petit peu plus grosse donc les touches moyennes voilà et c'est une flèche qui est comme ceci ça touche décalage les chiffres c'est décalage ça ça touche shift en combinaison avec le pavé numérique ça va voir bon les chiffres du dessus et ainsi de suite et bien sûr vous avez d'autres caractères c'est pour ça qu'il ya le shift il ya d'autres caractères à la virgule la parenthèse et à un moment donné vous aurez la barre qui se trouve sur là et donc quand vous tapez vous cliquez vous vous appuyez vous appuyez vous appuyez vous laissez votre doigt pied sur la touche qui se trouve à côté de de l'espace de la grande touche tout en fond dans le fond du bas vous avez espace c'est la touche et c'est la touche espace je vais vous montrer ce qu'elle est cette touche espace et là vous avez une touche qui s'appelle alt gr qui alternate graphique alt gr qui veut dire alternate graphique voilà alors je vais mettre cette touche là où elle se trouve ce pavé numérique ce pavé numérique avec des caractères spéciaux et où se trouve l'espace bon ça vous le savez mais pour ceux qui ne verraient pas quoi je veux je dessiner un petit clavier voici un clavier vous l'avez vous avez un grand voilà ici vous avez espace à toucher espace alors alternative graphique il est ici un touche comme ceci là à côté juste à côté vous avez la touche contrôle ça ça touche contrôle de nouveau ici on retrouve une touche alt mais pas alternative graphique alt c'est une touche alt bien sûr si vous pouvez avoir la touche windows si vous avez un windows bien sûr enfin enfin bref j'ai rien dit oui parce qu'il ya le mac et aussi mac et de macintosh de windows ici si vous avez voilà un clavier avec la fonction windows elle est là moi j'ai moi j'ai un clavier avec la touche comment ce qu'on appelle ça windows je vais recommencer ça ça c'est la touche windows puis on touche on retrouve une touche fonction qui est en rouge une touche fonction ici ensuite on retrouve la touche contre qu'on contrôle parce que la touche contrôle elle est à deux endroits deux en deux endroits on la retrouve on a la touche contrôle ici là on a la touche contrôle qui est qui là et alors vous avez tout le pavé que je vous disais conserve accéder avec la touche shift la touche shift est généralement au dessous de la touche contrôle la touche shift est ici et vous avez tout le pavé ici tout au dessus ça c'est les fonds on a les touches fonctions et en dessous on a les touches avec les voilà le numérique numérique voilà donc le 1 là que je vous disais il est ici quelque part 1 si en association avec la touche shift qui est ici voilà vous appuyez sur une valeur pour avoir les nombres 1 2 etc mais sachez vous avez un pavé numérique ici sur la droite ça vous le savez très bien on a le pavé numérique qui est ici là on a le pavé numérique voilà donc là je vous rappelle que c'est la touche contrôle ctrl on l'a là 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 alors ici c'est pas confondre sa touche alt ne pas confondre avec la touche alternate graphic qui est ici alt gr voilà et alors ici il y a toute une panoplie de touches ici bon je vais pas les mettre il y a page up flèche en haut flèche en bas les flèches en haut c'est une flèche qui est comme ceci flèche à droite flèche à gauche voilà c'est 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 les flèches en bas donc c'est une touche deuxième touche une troisième touche et une quatrième touche voilà et ces touches là bon elles sont placées ici enfin bref tout ça pour vous dire que je voulais faire vous communiquer comment avoir le voilà soit la valeur absolue le module si vous voulez devez écrire quelque part sur geogebra ou dans un logiciel ou peu importe sur word sur wordpath peu importe le logiciel que vous utilisez il ya toute une panoplie de logiciels qui existe ben si vous voulez avoir cet accès là maintenant vous le savez vous le savez bon alors il existe aussi les touches plus petit plus grand voilà touche plus petit plus grand qui se retrouvent dans le pavé alphabétique près du w enfin en association oui non à côté de w vous avez la touche w et normalement vous avez plus grand plus petit avec une barre qui va dans ce sens là donc c'est comme ça que je suis écrit bon le plus grand plus petit c'est grâce bien sûr tout est sur le clavier tout est sur le clavier sinon vous allez chercher un logiciel spécial vous pouvez avoir des caractères spéciaux ça c'est voilà il vous insère dans le logiciel voilà des 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 bibliothèques de caractère donc là c'est à vous aller rechercher le caractère qu'il vous faut il n'y a pas de problème pour ça il y a des idées des logiciels qui sont très bien équipés je veux dire en en termes de bibliothèques il suffit de se servir commandé et c'est gratuit bon ceci étant dit on demande de montrer que si le module de z est plus petit que un demi on a alors on a un plus j z q plus j z inférieur à trois quarts bon là vous aurez compris quelque chose c'est qu'on est dans les inégalités triangulaires dans les inégalités triangulaires donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure ce qui était vous auparavant ben il faut le mettre en 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 musique en musique il suffit pas d'apprendre les notes de musique dori mi fa sol la si ça dépend la gamme parce qu'il y a différents types de gamme voilà ça c'est la gamme la plus basique hein dori mi fa sol c'est quand on apprend ça quand on est petit bon le premier cours de musique c'est doré mi fa sol la si l'acido parce que c'est une octave c'est oui oui voilà donc et après il faut faire des compositions avec ça on fait des compositions musicales mais ici c'est la même chose la théorie était vue mais il faut faire une composition ça c'est une composition mais il faut la décortiquer et comment la démontrer la démontrer alors c'est assez simple je vais vous montrer la démonstration parce que ici on a ce qui a été vu on a la somme on a la somme la somme le module d'une somme c'est ça je mets le module d'une somme alors comment est le module d'une somme je vais le décortiquer pourquoi Parce que justement, le but, c'est de ramener, aller rechercher, le module de Z est plus petit qu'un demi. Donc, il faut que j'extirpe, j'isole le module de Z. Parce que ce qui est connu, c'est le module de Z. Alors, pour ça, je vais rechercher l'inégalité triangulaire. Et vous vous rappelez que le module d'une somme est plus petit ou égal à la somme des modules. Voilà, ça commence déjà bien. Et vous voyez qu'il faut partir par là, sinon vous ne trouverez pas la réponse. Mais si vous connaissez les propriétés, c'est simple. La simplicité vient aussi du fait que c'est la connaissance aussi. Si vous ne connaissez pas l'inégalité triangulaire, je vous l'ai cherché pendant des heures. Voilà, je vous l'ai cherché pendant des heures. C'est normal parce que vous n'allez rien chercher du tout. Puisqu'en fait, vous ne connaissez pas votre propriété, donc vous ne saurez pas l'affaire. Donc, la difficulté ne vient pas du calcul en lui-même. Mais il viendrait du fait que vous ne connaissez pas votre propriété. Parce que des moments où vous connaissez la propriété, tout devient simple. Il n'y a pas plus simple que ça si vous connaissez vos propriétés. Notamment sur les propriétés des modules. Et c'est ce que je vais appliquer ici. Je vais appliquer tout ce qui est propriété de modules. Alors, on va appliquer tout ça. Donc, le module d'une somme est plutôt égal à la somme des modules. Donc, je vais aller rechercher 1 plus j, qui est un nombre complexe. 1 plus j, il n'y a pas de secret là-dessus. S'il y a un secret, un éventuel secret, c'est sur z. C'est sur z. Bon, le z, c'est un nombre complexe. Il appartient au complexe. Ce qui veut dire que z est égal à x. Comme je ne connais pas le nombre, je mets x. Plus y, j. Bien sûr, avec x, y appartenant à r². x, y sont des réels. Par contre, y, j est un imaginaire pur. Bon, donc, 1 plus j, z cube, plus... Et là, je mets j, z. Vous voyez que tout devient simple. Tout devient très simple. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? De nouveau, je vais utiliser une propriété. Vous savez très bien que la propriété d'un produit, puisqu'ici, il s'agit tout simplement d'un produit, d'un produit ? Mais, on a... Le module d'un produit est égal au produit des modules. Le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc, c'est bien une propriété que vous devez connaître par cœur. Donc, je vais utiliser la propriété par cœur, que vous devez connaître par cœur. Sinon, arrêtez de faire des maths si vous n'étudiez pas vos... Ce n'est pas la peine de faire des mathématiques ou de quelconque matière si vous ne connaissez pas votre matière. Ça, c'est recta. N'allez pas ouvrir un exercice en tentant de vouloir le faire sans connaissance préalable. Ça ne rime à rien. C'est comme si vous cherchiez, je ne sais pas, une aiguille dans une botte de foin qui fait... La botte de foin fait, je ne sais pas moi, un kilomètre. Vous n'allez rien chercher et vous ne trouverez rien du tout. Vous ne trouverez rien parce qu'en fait, c'est normal, vous ne connaissez pas vos théories. La première des choses, c'est d'ouvrir ce cahier, ces cahiers ou ces livres et d'aller revoir ces théories. Et c'est valable pour tout. L'informatique, l'électronique, l'électricité, pour tout ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas les bases des théories, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. C'est qu'en fait, quelque part, vous ne voulez pas vouloir apprendre réellement parce qu'en fait, vous mettez un frein à l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est d'abord les théories avant de faire de la pratique. Ici, il s'agit d'un cas pratique qui relève bien sûr des propriétés sur les modules. Donc, le produit d'un module... Vous voyez que j'ai déjà utilisé deux propriétés. Deux propriétés. Bon, alors, je peux faire la même chose ici. J'ai un nombre complexe qui est j. Là, j'ai un imaginaire pur qui est un j. C'est un nombre complexe. Pur. Un imaginaire pur. Fois j. Le produit, je viens de le dire. Je vais faire la même propriété pour celui-là. Je vais faire juste une répétition de ce que je viens de faire. Le produit... Je m'excuse. Le produit... d'un module est égal au produit des modules. Donc, je refais la même... La même propriété. Donc, j'utilise deux fois la même propriété. Donc, vous voyez, là, j'en suis à deux propriétés dont une a été utilisée deux fois, si vous voulez. Bon. Alors, maintenant, on est toujours dans les modules. Là, j'ai le module d'une puissance. Mais le module d'une puissance... Le module d'une puissance, c'est... La puissance du module. Donc, c'est-à-dire que je vais juste extraire le cube et le mettre à l'extérieur. Et là, vous voyez apparaître que on a le module de Z. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. C'est déjà une chose. Alors, vous allez me dire, 1 plus J. Il n'y a rien à chercher là-dessus puisque c'est un nombre complexe. Chercher le nombre complexe de ça, c'est assez simple. C'est un au carré plus un au carré de 2. C'est un racine carré de 2. Là, on va voir le racine carré de 2. Voilà. Mais sachant que le module de Z est plus petit qu'un demi. Mais là, on a... Il est au cube. Donc, ce sera plus petit qu'un huitième. Voilà. Alors, le module de 1J, c'est simple. C'est un nombre complexe. Alors, au passage, je vais vous montrer les... Voilà. Quelques modules. Et là, on a Z. Le problème, il est terminé. Parce que là, ce sera plus... Le module, il voudra 1 plus 1, 2 racine carré de 2. C'est racine de 2. Je vais vous montrer par géographie que ça fait 2. Là, on a... C'est plus petit qu'un demi. donc c'est plus petit qu'un demi au cube donc ce sera plus petit qu'un huitième on va multiplier quelque chose un nombre qui est plus petit qui vous racine 2 multiplié par quelque chose qui est plus petit qu'un huitième dans ce exercice c'est plus petit qu'un huitième plus le nombre complexe un j je vais vous montrer par géographie que c'est un au carré ça fait un ce module vaut un fois quelque chose qui est plus petit qu'un demi donc on a alors vous faites très attention si je prends racine 2 c'est 1,41 1,41 donc ça ne pourrait jamais être plus grand que 1,41 parce que vous multipliez par quelque chose qui est plus petit qu'un huitième voilà donc ce qu'on sait c'est que ce sera plus petit que racine 2 sur 8 ce qu'on sait ce sera plus petit que racine 2 sur 8 alors 8 c'est 2 au cube ce sera plus petit que ceci alors le module de 1 j c'est 1 mais multiplié par quelque chose qui est plus petit qu'un demi 1 fois quelque chose qui est plus petit qu'un demi si vous faites 1 fois 3 quarts non je mets juste 3 quarts c'est plus grand qu'un demi on va mettre 1 quart 1 demi c'est 0,5 parce que 3 quarts c'est 0,75 voilà si je prends 1 demi c'est 2 quarts je prends 1 cinquième qui est 0,2 1 fois 0,2 ça fait 0,2 voilà et là on est en dessous de 1 demi c'est 0,05 donc quand vous multipliez 1 fois 1 demi vous êtes en dessous de 1 demi on est inférieur à 1 demi alors là on additionne quelque chose enfin un nombre je ne vais pas dire quelque chose un nombre un nombre réel parce que bon le module c'est un nombre réel c'est une distance c'est une distance c'est un nombre réel on additionne un nombre qui est plus petit que racine 2 plus un nombre qui est plus petit que 1 demi alors si je devais mettre au même dénominateur 2 au cube 2 exposants 1 demi plus do carré donc ce qui ferait voilà alors je pourrais écrire 4 plus racine 2 là on a 4 plus racine 2 sur 8 je vais multiplier par 4 moins racine 2 ou alors je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça je vais chercher en décimale combien ça fait voilà ce qui fait 067 67 76 695 c'est la machine qui donne ceci ne cherchez pas qu'on comprend j'ai fait juste le calcul au travers de ma machine bon voilà et ceci bon et 3 quarts combien vaut 3 quarts 3 quarts c'est 0,75 donc déjà ce nombre là il est plus petit que ceci il doit être plus petit que ça que 0,67 or ceci c'est bien plus petit que 3 quarts parce que 3 quarts c'est 0,75 on dit que voilà il doit être plus petit que ceci je vais reprendre là alors il est plus petit que 3 quarts strictement plus petit que 3 quarts voilà et ceci on sait d'après le développement qu'il doit être plus petit ou égal à quelque chose à quelque chose qui est à une valeur qui est plus petite que 0,67 voilà mais 3 quarts c'est 0,75 3 quarts c'est 0,75 donc ça doit être plus petit que 0,75 or quelque chose qui est plus petit ou égal à quelque chose qui est beaucoup plus petit que strictement plus petit que 0,67 ben 0,67 c'est plus petit que 0,75 0,67 est plus petit que voilà 0,75 donc c'est vrai la condition là elle est vérifiée elle est vérifiée bon alors maintenant je vais vous montrer sur GeoGebra le 1 plus j parce que j'avais dit que je vous avais promis de montrer le 1 plus j alors vous tapez c'est A c'est égal là 1 plus j voilà alors je vais aller chercher son oui c'est 1 plus j je m'excuse sur GeoGebra il n'accepte pas le j donc je vais faire un un backspace et je mets un i backspace ça veut dire c'est la touche pour revenir en arrière c'est une grande touche avec une flèche une grande flèche vers l'arrière attention ne pas confondre avec la touche return ou la touche execute qui est ou la touche si vous voulez retour retour chariot qui est aussi une flèche une grande flèche la même que backspace mais celle là il y a ne pas les confondre ces touches là je vais vous montrer il y a une touche qui est comme ceci voilà et qui est rectangulaire elle elle est rectangulaire elle est grande elle est plus grande que les touches normales qui sont carrées là elle est rectangulaire et juste en dessous vous avez de nouveau une touche qui est comme ceci alors parfois c'est une grande touche complètement c'est une des touches les plus importantes puisque vous avez souvent accès à cette touche là c'est aussi une flèche la même mais cette fois-ci avec ceci voilà ou parfois dans certaines ordinatures il est marqué X de execute ou si vous voulez en certaines ordinateurs c'est RUT de return qui est retour chariot RE return voilà le retour chariot bon vous apprenez ça en dactylographie voilà quand vous avez des cours par exemple d'informatique je vous dis que la première des choses qu'on apprend quand on fait de l'informatique bon c'est de savoir encoder d'encoder à une certaine vitesse enfin un rendement pour encoder en informatique donc la première des choses qu'on fait c'est savoir taper sur un clavier que vous faites la bureautique l'usage de l'informatique ou de la programmation en programmation vous avez de la dactylographie ça c'est d'office vous n'allez pas faire de la programmation si vous n'avez pas de rendement au niveau du clavier n'allez pas faire de l'informatique parce que bon si un patron vous demande de rendement et qu'il vous faut 4 heures pour taper je veux dire du code vous n'êtes pas vous ne rentrez pas dans je veux dire la demande du patron parce que lui il faut une certaine rentabilité si vous n'êtes pas rentable le patron il ne va pas s'intéresser à vous il va aller chercher quelqu'un qui est plus rentable donc la première des choses qui est importante c'est de savoir taper pour un programmeur taper très vite et pour tous ceux qui manipulent l'outil informatique et qui doivent travailler avec l'outil informatique ils doivent connaître le clavier par cœur et ne pas regarder ils peuvent même taper sans regarder voilà ils peuvent taper sans regarder c'est parce qu'ils ont eu un très bon apprentissage ils maîtrisent le clavier par je veux dire une compétence qui est la maîtrise du clavier maîtrise du clavier voilà alors ceci étant dit donc apprendre à se servir du clavier est fondamental pour ceux qui ont des qui manipulent l'outil informatique au quotidien bureautique secrétariat informatique etc etc gestion informatique etc etc je vous dis il faut un certain rendement il faut taper très vite bon ceci étant dit je reviens revenons à nos moutons donc le backspace c'est pour revenir en arrière parce que certaines personnes ont des difficultés avec le clavier voilà et je leur montre comme ça tout le monde a accès aux connaissances tout le monde a accès je veux dire au savoir-faire aux compétences voilà et quelqu'un qui ne sait pas où se trouve la touche bien que beaucoup de gens le savent il y a toujours une personne ou l'autre qui peuvent être qui peuvent être aidées au travers de la zone où se trouve la touche à manipuler et quelle touche à manipuler voilà parce que c'est ouvert ce quand j'explique c'est ouvert pour tout le monde donc je veux dire tout le monde a le droit de savoir donc je montre les touches aussi parce que bien que certaines personnes diraient bon qu'est-ce que je fais avec expliquer des touches mais il y a des gens qui ne savent pas manipuler les touches il faut bien leur montrer et ils ont droit à la connaissance comme tout le monde donc ceci étant dit il a placé un nombre complexe alors moi je vais aller dans les propriétés nombre complexe voilà et dans je vais afficher l'étiquette avec le nom et la valeur voilà il a mis a plus i a égale i plus 1 voilà en attendant il a mis quelque chose qu'il ne fallait pas voilà alors il a été j'ai été un peu trop vite je vais retirer ceci donc pour le retirer vous cliquez sur le cercle et vous effacez delete vous cliquez sur le cercle et vous faites delete bon et alors il m'a fait quelque chose en trop le point A je ne l'ai pas demandé mais je vais le faire quand même parce que je vais en avoir besoin donc je vais effacer celui-ci le point A c'est ce que je voulais faire mais il l'a fait trop vite je ne sais pas pourquoi il l'a fait trop vite c'est tout ce que je voulais faire mais je ne sais pas il a fait tout à ma place je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça mais enfin bref je vais remettre tout 1 plus j un i je m'excuse encore une fois ce n'est pas j c'est i vous voyez je fais chaque fois la même erreur bon alors maintenant je vais mettre un point O à l'origine voilà il l'a fait alors je vais faire un zoom oui bien sûr aller dans les propriétés bien sûr propriétés on va afficher l'étiquette voilà c'est fait et je peux refermer ceci voilà alors maintenant je vais faire un zoom avec en cliquant sur vous voyez l'écran à l'extrême droite en bas vous avez un plus vous cliquez sur le plus vous faites un zoom ensuite vous cliquez sur le pavé numérique tout en maintenant la touche gauche du pavé numérique enfoncée vous reculez voilà et alors je refais un zoom parce que je vais travailler dans cette zone là oui si je me suis trompé voilà je recule ici et je refais un petit zoom encore une fois voilà et j'essaie d'avoir une meilleure vue possible voilà tout en faisant un zoom voilà bon là ça me suffit s'il faudra dézoomer ben j'ai la touche moins je dézoomerai alors pour avoir je peux mettre un vecteur ou un segment ici il s'avère que je vais mettre un segment parce que les vecteurs sont liés enfin les nombres complexes un nombre complexe c'est associé un point qui est le point ici A voilà et j'associe un vecteur et il est bon parce que c'est le module enfin le vous voyez que c'est A plus I en fait quelque part en écrivant ceci qu'est-ce que c'est je vous ai dit qu'il y a plusieurs repères là-dessus c'est des repères qui sont l'un sur l'autre déjà un c'est des repères orthonormés ils sont tous perpendiculaires et ils sont tous normés c'est-à-dire ils ont même on va dire même comment est-ce qu'on appelle ça en X et en Y ils ont le même comment est-ce qu'on appelle ça la même norme c'est-à-dire la norme la base elle vaut 1 voilà et si la base vaut 1 1 J ils ont même comment est-ce qu'on peut dire je cherche le mot je cherche le mot mais en fait je ne l'ai plus c'est la même échelle voilà ils ont la même échelle en X et en Y c'est ça que ça veut dire c'est juste ça ils ont la même échelle et l'échelle est définie par rapport à une base et la base pour les nombres complexes c'est une unité une unité vaut 1 cm dans mon cas de figure j'ai pris 1 cm je peux changer je vous ai montré que les unités sur l'axe des X je peux le changer je l'ai fait une vidéo précédente et la base sur les imaginaires c'est 1 J ça vaut 1 cm pour 1 J j'aurais pu mettre 2 cm pour 1 J alors je vais mettre 2 cm pour 1 voilà donc là c'est un repère complexe j'ai un repère imaginaire euh complexe alors si vous voulez un repère réel vous mettez X Y et là vous aurez 1 et 1 toujours orthonormé donc vous voyez qu'il y a 2 repères orthonormés qui se cachent mais je s'en cache un troisième qui est le repère vectoriel puisque vous avez la base E1 et la base E2 voilà on a un repère vectoriel donc là-dessus se cache un repère complexe vectoriel et réel avec un seul repère ils en font plusieurs c'est ça que je veux dire d'ailleurs regardez bien je vais vous montrer le Z qui est que je vous ai dit pas le Z de l'énoncé je vais appeler ça Z1 pour distinguer l'énoncé qui est 1 plus J 1 plus J et bien si vous le met dans un repère complexe il faut le scinder c'est une entité voilà c'est une entité mais il faut le scinder comment ? en mettant 1 et 1 J dans un repère si vous aviez eu un repère ça correspondrait pour un repère réel à 1 1 si vous voulez voilà et pour un repère vectoriel ça correspondrait à 1 E1 plus 1 E2 voilà donc là on aurait si vous voulez l'écriture suivante 1 1 qu'est-ce que c'est ? 1 1 n'est pas une coordonnée c'est une composante de vecteurs c'est une composante de vecteurs c'est une composante vectorielle c'est une composante vectorielle ça n'a rien à voir avec une voilà là on aurait une coordonnée imaginaire une coordonnée reliant un réel à un imaginaire là on aurait une coordonnée un couple réel voilà alors que là on a un couple réel imaginaire un couple réel réel et là on a un couple réel mais ça n'a rien à voir celui-ci serait une coordonnée dans un repère on va dire x y alors que là c'est un repère vectoriel on a une composante voilà et généralement on peut jouer avec deux repères associés l'un sur l'autre un repère un repère vectoriel et un repère orthonormé de nombre et alors on peut associer un troisième qui est un repère complexe mais vous vous ne voyez pas la grand chose parce que pourquoi parce que ces trois là c'est ce que je vous ai dit sont reliés en un ils sont reliés en un ils sont reliés en un donc vous ne voyez pas la grande différence vous voilà vous ne voyez pas la grande différence bon alors ceci étant là j'ai un repère complexe réel xy et un repère vectoriel donc je peux associer un vecteur au 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 a et donc la composante c'est un 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 plus un e2 ou un i plus un j ou j et un i et e1 et j et e2 voilà alors maintenant pour avoir la norme mais la norme c'est une distance entre deux points la distance et vous faites la distance entre a ea 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 a 1,41 ben voilà c'est exactement ça c'est racine 2 c'est racine 2 bon alors je vais racine 2 si vous calculez à la machine je vais le faire à la machine je vais rechercher ma calculatrice alors je tape 2 xy 0,5 voilà 1,41 bon donc c'est ce qu'il a mis là il a mis ça à gauche alors il y a juste un petit truc je vais aller rechercher plus de décimales voilà c'est ici vous avez dans le l'espèce d'engrenage et là vous affichez bon 5 décimales voilà comme ça j'ai 1,41 42 voilà 21 j'ai 5 décimales donc ça c'est la norme c'est la norme du vecteur voilà alors euh j'aurais pu dessiner un cercle là dessus qui est x x carré regardez regardez je vais directement dessiner le cercle voilà de centre ici et qui va passer par là voilà 2 et vous voyez que là un cercle je vais vous montrer un cercle qu'est-ce que c'est en équation bien sûr je vais enlever tout ça alors l'équation d'un cercle c'est x moins a au carré plus c'est du Pythagore bon je verrai les cercles en son temps je n'ai pas couru l'occasion de voir les cercles en géométrie analytique dans le plan parce que si en géométrie analytique dans l'espace ce sont les sphères voilà dans l'espace alors ceci c'est r carré c'est du Pythagore c'est une relation de Pythagore donc c'est un cercle centré le centre a pour coordonnées a b et voilà et le rayon c'est r mais maintenant si vous avez le centre qui est 0 0 ben là on a x moins 0 alors x moins 0 ça fait 0 donc il est centré à l'origine si vous voulez donc on aura y moins 0 et on aura x carré plus y carré gale r carré donc ce qui veut dire comme le rayon la distance va aller 1,41 42 je crois voilà quelque chose comme ça voilà qui est environ ça c'est environ vous aurez compris que c'est environ parce que la réponse c'est un irrationnel qui vous racine 2 alors si vous faites r carré racine 2 au carré ça fait 2 d'où le 2 que vous avez sur géogebra ici voilà maintenant je vais chercher le module de j comme j'avais dit tout à l'heure je vais rechercher le j j'avais dit que j'allais rechercher le module de 1 plus j et de 1 i ce module là voilà bien vous savez que ça fait 1 ce module il fait 1 je peux mettre un cercle centré en haut de rayon le rayon il fait 1 donc le module il vaut 1 voilà le module il fait 1 le rayon il fait 1 alors maintenant remarquez bien que 1 plus i c'est le nombre complexe 1 i plus 1 ça vous le voyez dans ce cercle vous le voyez si je devais dessiner ceci l'exercice est terminé depuis longtemps j'explique d'autres choses vous avez un cercle qui vaut 1 plus i ceci fait 1 plus i il vaut i 1 i je m'excuse 1 i donc si vous faites tourner ceci ben là vous avez 1 i aussi si vous devez rajouter 1 ben vous avez un cercle qui vaut 1 plus i voilà vous aurez un cercle qui est 1 plus i donc en rajoutant une unité vous avez un cercle qui vaudra décaler de 1 plus i d'une unité et c'est ce que vous avez ici donc vous prenez 1 plus i vous additionnez 1 vous avez un cercle qui vaut 1 plus i qu'est-ce que c'est que 1 plus i par rapport à 1 i c'est un c'est un éloignement de 1 plus i plus 1 par rapport à 1 plus i on a un éloignement de 1 c'est juste ça voilà je vous remercie c'est un éloignement de 1